Bonsoir, salam, shalom, paix, alam, à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je ne voulais pas faire de live avant quelques jours, mais encore une fois de plus, l'actualité m'oblige à intervenir, enfin m'oblige à intervenir à titre perso, bien entendu. Ce soir, ce n'est pas à titre des constituants forcément, mais quoi que c'est un petit peu, mais bon. J'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ont jeûné aujourd'hui, j'espère que vous avez bien mangé. Fait de bonnes invocations pour l'avenir, pour vos proches, pour vos familles, pour le bon sens. Salam, Benyamin. Salut, Kim. Salut, Isabelle. Salut, Yacine. El Mundo. Salam. Salam, Karim. Salam, Célira. Salut, Johanna. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde. J'aurai un message à délivrer. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas trop long. Le but, ce n'est pas de faire un monologue. Vous savez très bien que je n'aime pas ça. Donc, voilà. Salut, salut tout le monde. Salut tout le monde. J'attends juste qu'il y ait un petit peu de monde. J'attends juste qu'il y ait un petit peu de monde. J'ai un message à faire passer. Waalaikoum Salam, Safia. Salut, Louis. Cédric, comment vas-tu ? Je sais, je sais, il est tard. Il est tard, mais je n'ai pas le choix parce que c'est suite à plusieurs lives que j'ai vues un peu partout sur le territoire français aujourd'hui. Et une réflexion personnelle qui fait que je vais intervenir pour délivrer un message rapidement. À titre perso, parce que je ne suis pas mandaté au nom des constituants pour parler ce soir, mais c'est à titre perso. Et bon, ça va concerner un tout petit peu les constituants quand même, mais c'est un appel général, en fait. Un appel général. Je vais attendre qu'il y ait encore du monde. Bien, bien, bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, Tarek. C'était pour répondre à Tarek, en fait. Voilà. Ah, salut Florian. Salut Sylvie. Salut Laetitia. Salut Dani. Salut Nathalie. Bon. Très bien. Merci Franck. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci pour ton soutien aussi. Ben non, elle ne dort jamais, Mike, la dissidence. Elle ne dort jamais parce que si on croit que le pays, on va le changer en dormant toute la journée, en consommant des lives et en n'étant pas sur le terrain, je parle pour nous tous, Mike. Ce n'est pas toi que je vise. C'est... Entendons-nous bien. Malheureusement, il y a une part de sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a rien. Il n'y a rien qui arrivera. Donc voilà. Et on est obligé de passer des petites heures, des fois, à regarder un petit peu tout ce qui se fait en France en termes de live et tout. Et là, il faut... Voilà, j'ai un message à... Salam, à Siba. Salut Isabelle. Salut Jérôme. Donc voici mon message. Voilà, les amis. Ayant parcouru plusieurs lives aujourd'hui, des œuvres et des actions et des lives personnels des uns et des autres au sein même du mouvement des Gilets jaunes, les amis, je vous appelle vraiment, tous et toutes, à garder votre calme. Gardez votre calme. Gardez votre sang-froid. Gardez votre sang-froid, bon sang. On est en guerre. On est en guerre et c'est une guerre psychologique. C'est une guerre d'usure. Et on est en train, petit à petit, sans s'en rendre compte, de délaisser le combat contre l'oligarchie pour nous défoncer les uns et les autres, pour nous insulter les uns et les autres. Donc, les amis, on va se ressaisir, on va se canaliser, se calmer. Nos embrouilles et nos guéguerres entre nous, on les met de côté, on arrangera et on se réglera entre nous après. La première des priorités, les amis, c'est l'union. Et quand je dis l'union, ce n'est pas l'union des bisounours, c'est l'union des vraies personnes de terrain, des vrais guerriers, des gens qui ont à cœur à changer ce pays et pas simplement de la théorie sur Internet. Voilà, ce sont des gens qui ont réellement à cœur de changer le pays et qui en payent le prix fort. Voilà. Donc, les amis, il faut absolument savoir raison garder. D'accord ? Il faut savoir raison garder. On va tous garder notre calme. n'oubliez pas le seul objectif pour chacun et chacune d'entre nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, c'est certainement pas nos petits égaux, nos petits conforts personnels. C'est certainement pas nos petites considérations, de petites luttes entre groupes, etc. Certainement pas, les amis. L'ennemi, n'oubliez pas qui est l'ennemi, les amis. L'ennemi, c'est eux qui nous divisent. L'ennemi, c'est eux qui se frottent les mains quand on est tous en train de s'insulter, de s'accaparer des groupes, de s'accaparer des villes, des secteurs, des ronds-points. Ils sont en train de se frotter les mains en face, les amis. Alors, réagissez, bordel de merde. Réagissez. Laissez vos égaux de côté. Tous et toutes. Laissez vos égaux de côté. D'accord ? On a une guerre à mener. C'est une guerre d'usure qui prendra des années. Je suis désolé de vous la prendre, les amis, mais ça ne va pas changer en deux mois. Ça va nous prendre deux ans minimum. Minimum. Je suis désolé de vous la prendre, mais c'est comme ça. C'est la règle. Je suis dans la réalité quand je dis ça. Je suis dans la réalité. Donc, j'appelle au calme. J'appelle au calme. J'appelle à retrouver vos raisons. Retrouvons notre raison. Et je me fais le rappel à moi-même. J'ai moi-même fait beaucoup d'erreurs depuis le début de ce mouvement, mais c'est avec les erreurs qu'on apprend. Et je vous assure, les amis, que l'ennemi est en train de se frotter les mains, est en train de gagner du terrain. Et il ne faut plus qu'on les laisse gagner du terrain. Donc, demain, vous allez tous vous bouger. Moi, le premier, je me fais le rappel à moi-même, moi qui m'étais promis de ne pas bouger pendant ce mois-là et simplement faire des choses la nuit. Non. On va tous se bouger le cul. Matin, nuit et jour. Vous voulez que ça change ? Bougez-vous les fesses, bordel. Bougez-vous sur le terrain. Vous voulez que ça change ? Il faut leur mettre des raclées. Et comment on leur met des raclées ? Avec une stratégie. Et cette stratégie sera la suivante. Nous allons tous reprendre notre ADN. L'ADN de gilet jaune depuis le début. C'est-à-dire, prise des péages, prise des ronds-points, blocage des raffineries, bloquer tout ce que vous pouvez bloquer. D'accord ? Dans le bon sens. Pas contre nos compatriotes. Il faut bien le comprendre. Pas contre nos concitoyens. Mais contre les intérêts de l'oligarchie. Ciblez bien. Faites vos recherches. Montez des bons dossiers. Et surtout, sachez trouver vos cibles. D'accord ? Des cibles intelligentes. Arrêtons de manifester de manière barbecue merguez d'une place à une autre. On sait très bien que ça ne sert plus à rien, les amis. Il faut continuer à manifester. Je suis le premier à le dire. Il faut continuer à manifester, mais de manière intelligente. Je ne dis pas que ce qui s'est fait jusqu'à présent n'ont pas été intelligents. Pas du tout. Ce n'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut avoir une stratégie, les amis. Et il faut frapper fort. C'est l'oligarchie qu'on vise, bon sang. On ne vise pas le buzz. On ne vise pas à se défoncer les uns et les autres. On ne vise pas à avoir le leadership ou quoi que ce soit. Arrêtez avec ces conneries, bordel. On a un ennemi à défoncer. La stratégie, c'est simple. C'est vous qui la mettrez en place, les amis. Vous, à travers vos groupes dans toute la France. Vous, à travers vos ronds-points. À travers vos villes. À travers vos villages. À travers vos squats. À travers tout ce que vous pouvez trouver. Mais mettez en place des stratégies. Soyez stratège face à l'ennemi. L'ennemi est en train de nous diviser de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu qu'ils se prenaient des défaites. Novembre, décembre, ils se sont pris des grosses défaites, l'ennemi. D'accord ? Et ils ont contre-attaqué. En nous infiltrant petit à petit. Avec les partis, les syndicats. Les fausses assemblées générales. Etc. Etc. Les fausses embrouilles entre nous. La guerre des youtubeurs. La guerre des Facebook live. La guerre des uns contre les autres. Tout ça pour une guerre d'égo. Tout ça pour une guerre d'égo. On va aller au-dessus, les amis. Parce qu'on a tous du bon en nous. On a tous du bon en nous. D'accord ? Et on va utiliser ce bon en nous. Bon sang. Pour le mettre au service de notre pays. Au service du peuple. Et au service de l'avenir. Pour nos enfants. Pour vos enfants. D'accord ? Parce que nous, c'est déjà trop tard pour nous. Mais pour nos enfants, c'est pas trop tard. On peut encore faire quelque chose. Donc on va se bouger. On va se bouger, les amis. D'accord ? On va se bouger. Dès demain, on va reprendre l'initiative. D'accord ? Cette semaine, c'est la semaine de l'offensive. Vous allez tous vous bouger. Moi, le premier, je me fais le rappel à moi-même. Toujours. Quand je dis vous, c'est nous. C'est moi. C'est tout le monde. D'accord ? On va tous reprendre l'initiative. On va tous prendre l'initiative. D'accord, les amis ? Vous avez tous des députés dans votre secteur. Vous avez tous des élus locaux dans votre secteur. Vous avez tous des sénateurs dans votre secteur. Vous avez tous des sièges de multinationales dans vos secteurs. Vous avez tous des fermes relais de Monsanto et de Bayer. Vous avez tous des intérêts oligarchiques partout où vous êtes. Dans n'importe quel département français, même que ce soit d'outre-mer, il y a des intérêts de l'oligarchie. Sachez les cibler. Sachez les trouver. Et balancez les dossiers que vous savez. Allez les bloquer. Allez les faire chier. Usez-les psychologiquement. On est en guerre, les amis. On est en guerre. Alors par pitié, et je me fais le rappel à moi-même, et moi-même je vais l'appliquer pour moi-même en premier, on va arrêter de se jeter l'anathème les uns sur les autres. Fini, terminé. On va avancer. On a un combat. D'accord ? Les enfantillages. L'autre je l'aime pas. L'autre ceci. L'autre c'est ceci. L'autre c'est cela. C'est de l'enfantillage et de la gaminerie qui, non seulement nous fait perdre des points, mais en plus de ça, nous fait part de la crédibilité vis-à-vis de nos concitoyens qui, je vous le rappelle, beaucoup d'entre eux ne sont pas encore gilets jaunes. Et c'est de notre faute. Nous sommes tous fautifs de ce qui se passe. Nous sommes tous fautifs de ce qui se passe. Donc on va se bouger. On va se bouger. Dès demain les amis. Vous savez ce que vous avez à faire. Si vous avez encore une conscience, si on a tous encore une conscience pour nos enfants, pour nos anciens, pour nos proches, pour tous ceux qu'on aime et pour nous-mêmes, pour notre dignité, pour notre fierté. Est-ce qu'on a encore une fierté dans ce pays ? C'est ça qu'il faut se poser la question les amis. Donc voilà, on va maintenant se bouger et on va attaquer demain, dès demain tous ensemble, les cibles oligarchiques, médias, autoroutes, sociétés d'autoroutes, sièges de multinationales, sénateurs, députés, tout ce que vous trouvez qui concerne cette oligarchie, dénoncez-les, dénoncez-les, faites des recherches sur Wikipédia, allez vous abonner sur Faits Documents, allez voir les travaux de Monique Pinson-Charlot, allez voir tout ce qui peut être vu dans le sens de notre combat. D'accord ? Et mettez-le au service du peuple. Mettez-le au service du peuple. D'accord ? C'est comme ça. C'est comme ça que maintenant il faut faire. Et je me fais le rappel moi-même en premier. D'accord ? On a tous besoin de ce rappel. Parce que là maintenant ça va trop loin. Ça va trop loin. Il n'y a pas un jour qui se passe dans ce pays tant qu'il n'y a pas un live les uns contre les autres. Tant qu'il n'y a pas une séance YouTube les uns contre les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va se bouger le cul maintenant. On a une cible, c'est l'oligarchie. Vous voulez dénoncer vos acteurs de crise ? Vous voulez dénoncer les valets serviles ? Ils vont se démasquer eux-mêmes. Vous inquiétez pas. Ils vont se démasquer eux-mêmes. Pour l'instant, on a une cible. Vous avez oublié qui était Attali ? Vous avez oublié qui était BHL ? Vous avez oublié qui était Bernard Arnault ? Vous avez oublié qui était Xavier Niel ? Vous avez oublié qui était Lagardère ? Vous avez oublié quelle était l'influence du CRIF en France ? Vous avez oublié le sionisme international ? Vous avez oublié l'influence qu'ont les hauts maîtres de la franc-maçonnerie ? Je vous parle pas des petits degrés de franc-maçon. Eux, à la rigueur, ils font de la philanthropie dans des petites loges. Et ils n'ont rien à voir avec tout ça. Moi, je vous parle des grands maîtres. Ceux vraiment qui font jouer leur réseau. Pourquoi, d'après vous, on s'attaque à la franc-maçonnerie ? C'est pas dans le fantasme complotiste. Non, c'est une réalité. Une réalité de force de réseau. Et l'oligarchie, c'est constitué par cette force de réseau. À travers notamment les cercles d'influence. Comme le siècle. D'accord ? Comme le club des sang, etc. Donc, on va les assiéger. On va les assiéger. D'accord ? On va les assiéger. On va les assiéger. Et j'appelle tous ceux et toutes celles qui ont encore une conscience. Par pitié, n'allez pas voter. N'allez pas voter. Ne faites pas le jeu du système. On va encore se coucher devant eux. C'est ça que vous voulez ? Se coucher devant eux ? On va pas se coucher. On va se lever. On va se lever. On va renverser cette putain d'oligarchie. On va les renverser. Et vous savez avec quelle arme ? Avec notre dignité. Notre fierté. Notre constance. Mais toujours de manière bienveillante. Jamais violente. D'accord ? Toujours de manière bienveillante. Pour ceux qui veulent la violence. Je peux comprendre. Je comprends votre position. Elle n'est pas critiquable en soi. Simplement, faites-le de manière intelligente. Faites-le de manière réfléchie. Dans une stratégie. Dans une stratégie. Et on se complétera tous. On se complétera tous dans nos actions. Et on finira par renverser cette oligarchie. Parce que je vous assure qu'ils sont en train de rigoler là-haut. Je vous assure qu'ils sont en train de rigoler là-haut. Ils se disent mais c'est des guignols. Mais c'est des guignols. C'est des guignols ces gilets jaunes. Voilà ce qu'ils sont en train de se dire. C'est des guignols. Ils se divisent entre eux. Ils sont en train de perdre du temps entre eux. En plus de ça qu'ils nous ont déjà mis des acteurs de crise dans le mouvement même. Et nous on continue à s'enfoncer. Les uns contre les autres. Et actuellement je vous assure qu'il y a des personnes sincères et honnêtes. Mais qui eux-mêmes s'embrouillent entre eux. Est-ce que vous trouvez ça normal ? On est en train de perdre bon sens le combat. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et je me fais le rappel à moi-même. Réveillez-vous. Réveillez-vous. La médisance est en train de nous tuer. D'accord ? L'infiltration est en train de nous tuer. Les insultes sont en train de nous tuer. Moi je n'ai pas... Je ne nous ai pas entendus les derniers jours s'en prendre à l'oligarchie. J'ai entendu personne s'en prendre à BHL, à Attali, à Bernard Arnault. Et ils sont en train de gagner eux. Ils sont en train de gagner. Regardez Cohn-Bendit. Heureusement qu'il y a eu Isadora Duncan pour le réveiller celui-là. Et bien lui il rigole aujourd'hui Cohn-Bendit. Ils rigolent tout comme Zemmour. On les voyait tous les deux sur LCI ce soir en train de se marrer. Toute cette mascarade du système. Vous en voulez encore les amis ? Vous voulez encore consommer ces gens-là ? Non. Alors on va se réveiller les amis. Dès demain, dès cette semaine. Offensive générale sur tout le territoire. Sur tout le territoire. On reprend nos péages. D'accord ? On s'attaque au siècle. N'oubliez pas la semaine prochaine. Dîner du siècle. C'est le quatrième mercredi du mois. Faites attention à ne pas confondre avec la fin du mois. Parce qu'avec la fin du mois, on aura un cinquième mercredi. Puisqu'on a commencé mercredi 1er mai. D'accord ? Comptez bien. Donc c'est la semaine prochaine. Soyez tous au rendez-vous. D'accord ? Aciergez-les. Aciergez-les. Montrez-leur que le peuple est en train de se lever. On va sortir de cette putain de division. On va se lever. Et on va s'attaquer aux vraies cibles. Aux vraies cibles. Vous voulez faire mal à Vinci ? Allez-y. Prenez les péages. Vous voulez faire mal à FH ? Prenez les péages. Vous voulez faire mal à Bayer-Monsanto ? Prenez leur ferme relais. Il y en a partout en France. Y compris dans le 45. Faites vos recherches. D'accord ? Vous voulez faire mal aux sociétés de réseau ? Comme les Young Leaders ? Allez au siège de la French American Foundation. À Paris dans le 16ème. Faites vos recherches. Allez les voir. D'accord ? Vous voulez aller faire mal au Conseil constitutionnel ? Pour aller dénoncer cette pourriture de Fabius et toute sa clique ? Allez les voir devant. Harcèlez-les. D'accord ? Harcèlement psychologique. Toujours dans la légalité bien sûr. Harcèlement psychologique des troupes ennemies. C'est comme ça qu'il faut voir les choses les amis. Alors maintenant, on va se sortir les doigts. D'accord ? Et on va s'en prendre à l'oligarchie directement. Directement. Vous voulez en finir ou pas les amis ? En fait, posez-vous la question. Et moi je me la pose aussi à moi-même. Est-ce qu'on veut en finir avec cette putain de situation ? Est-ce qu'on va continuer encore comme ça pendant longtemps ? D'accord ? Est-ce qu'on va continuer cette mascarade encore pendant longtemps ? Non. On va sortir de ça. On va se bouger. On va se bouger. Dès demain, on reprend l'initiative les amis. D'accord ? Et vous pourrez compter sur les constituants une fois de plus. Et on sera sur le terrain. Mais maintenant, il faut qu'on se bouge tous. J'en appelle à l'opération Gilets jaunes spéciale. J'en appelle à tous les groupes Gilets jaunes de France. À tous ceux qui sont sur les ronds-points. Allez, on bouge maintenant. On bouge. On se bouge. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Vous avez des initiatives de ronds-points, de raffinerie, de blocage. Allez-y. Faites-le. Seul le terrain parle aujourd'hui. Seul le terrain parle. D'accord ? La parlotte, ça suffit. On a assez parlé comme ça. On a assez théorisé comme ça. Les dossiers, on en a plein à craquer. Il y a des bibliothèques entières de dossiers. Maintenant, il faut que les dossiers, ils exposent. D'accord ? Et maintenant, il faut aller sur le terrain. C'est le terrain qui compte. Il n'y a pas de changement dans ce pays sans action de terrain. Il n'y a pas de changement dans ce pays sans sacrifice personnel. Sans don de soi. D'accord ? Sans don de son argent, de son temps, de sa santé. C'est comme ça que ça vient, les amis, un changement. Ça vient dans la souffrance. Ne croyez pas que ça va être cueilli comme ça dans le monde des bisounours. Ça n'existe pas. Et n'attendez pas d'avoir un pseudo-prophète, un leader ou je ne sais pas quoi. Non, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Tout le monde doit se bouger pour ce pays. Tout le monde. Et arrêtez de consommer. Arrêtez de consommer et d'attendre des héros. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est vous les héros de tous les jours. C'est vous tous et vous toutes les héros de tous les jours. Alors bougez-vous. Et on arrête de tomber dans les enfantillages. D'accord ? On arrête de tomber dans les enfantillages. Je suis désolé de vous parler comme ça ce soir, les amis. Mais franchement, franchement, les amis, réfléchissez bien. On est en train de s'engluer, vous le savez tous. On est en train de s'engluer et vous le savez tous. Mais heureusement, il y a encore des gens qui bougent. Et je compte sur chacun d'entre vous. Et je me fais le rappel à moi-même. Pour qu'enfin, enfin, on va se lever dès demain avec une autre intention. Une intention claire et nette de défoncer cette oligarchie une fois pour toutes. D'accord ? Et dans la stratégie, ce qu'il nous faut, c'est qu'à terme, on rallie les corps constitués. Il faut qu'on fasse appel à l'armée et une partie de la police pour qu'ils soient avec nous. Et vous le savez qu'on ne peut pas faire ce changement sans eux. On a besoin d'eux et vous le savez très bien. Le peuple ne suffira pas. Contre cette élite prédatrice qui est prête à tout, croyez-moi, elle est prête à tout cette élite. Vous ne les connaissez pas ? Ils sont prêts à tout, ces gens-là. Prêts à vous payer des mafieux pour vous éliminer. Prêts à payer des acteurs de crise. Des faux manifestants, etc. Ils sont capables de ça. Ils sont capables de ça. L'ingénierie sociale, ils connaissent très bien. D'accord ? Mais nous, on va aller au-delà de ça, les amis. On va aller au-delà de ça. D'accord ? C'est simple. Si demain, on ne bouge pas notre cul, les amis, franchement, on va mourir comme ça. C'est bien. On va mourir comme ça. On va repartir pour 50 ans de mascarade. On sera tous pucer et réfidés dès demain. D'accord ? Et ça, ce n'est pas du complotisme. Vous le savez maintenant. Vous ouvrez n'importe quelle page Google. Vous tapez pucer et réfidés en Suède, en Autriche, en Suisse. C'est déjà là. Il y a déjà des sociétés qui l'expérimentent. Et quand il y a 10 ans de ça, quand on parlait aux gens sur les puces et réfidés, tout le monde nous prenait pour des fous et des complotistes. Aujourd'hui, maintenant, vous avez la réalité en face. Vous avez la situation en face de vous. Les 11 vaccins, c'est du complot, ça, peut-être ? Les 11 vaccins, est-ce que c'est du complot, les amis ? Est-ce que c'est du complot ? Eh bien non. Même le Conseil d'État a refusé la doléance d'association. Maintenant, les 11 vaccins, ils sont obligatoires pour vos enfants. Et voilà. On devrait avoir honte d'avoir laissé cette situation. On devrait avoir honte d'avoir laissé cette situation. Alors, vous savez quoi ? On va se bouger le cul, on va aller voir les lobbies pharmaceutiques, et on va les empêcher, on va les empêcher de commettre ce crime de masse que sont les 11 vaccins. Et vous le savez très bien que ce n'est pas du complotisme. Toutes les études scientifiques l'attestent que dans les vaccins, il y a du squalene, il y a de l'aluminium qui est nocif pour la santé. Combien de vaccins ont été expérimentés, notamment pour l'hépatite B, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça a créé de l'autisme dans notre pays. Vous le savez très bien. La géo-ingénierie, trouvez donc, allons trouver tous ensemble, les sociétés qui produisent des produits chimiques pour la géo-ingénierie, notamment au sein des aéroports privés, où il y a justement des avions qui sont habilités à projeter des substances chimiques dans notre ciel. Et vous savez très bien que notre ciel, il a bien changé. Et ça, ce n'est pas du complotisme. Ce sont des faits. N'importe qui d'entre nous, aujourd'hui, on se réveille le matin, on voit ces marques. On les voit dans le ciel, ces marques. C'est du complotisme, ça ? Non, c'est de la géo-ingénierie. Même Hubert Reeves, qui est un astronome que j'apprécie beaucoup. J'ai son livre Poussière d'étoiles, par exemple. Même lui, qui nous voit dans un délire. Même lui a reconnu que les scientifiques d'aujourd'hui jouaient aux apprentis sorciers. Même Aurélien Barraud, astrophysicien, théoricien et cosmologiste. Même lui, il nous prévient du danger de la 5G. Donc, on n'est pas dans le complot. On est dans des faits, les amis. La recherche de faits. Si aujourd'hui, rechercher des faits, c'est être complotiste. Je suis fier de l'être. Voilà, clairement. Alors, pour toutes ces raisons que je vous ai citées, les amis. Pour toutes ces raisons que je vous ai citées. D'accord ? On va donc se bouger le cul. Parce que sinon, sinon, demain, vos enfants, ils vont vous accuser. Ils vont tous vous accuser. Les miens aussi, ils vont m'accuser. Ils vont nous accuser, vous savez de quoi ? Ils vont nous accuser de défaitisme, de lâcheté. Ils vont vous dire, papa, maman, vous avez été des lâches. Vous saviez tout ça. Vous saviez tout ça et vous avez laissé faire. Vous avez laissé faire. Vous vous êtes laissé embobiner, endormir par le doux son de la modernité, n'est-ce pas ? Et de la consommation et de l'hyper-consommation. Donc, qu'est-ce qu'on veut, les amis ? On veut que ça change ou pas ? On veut que ça change ou pas ? Eh bien, si on n'est plus dans le blabla, alors on va tous se bouger le cul demain. D'accord ? On va tous faire des lives demain. Il y en a qui bossent, ce n'est pas grave. Vous y allez après le boulot. Il y en a qui ne bossent pas, eh bien, vous vous bougez. Vous faites garder vos gosses. Mais bougez-vous. Bougez-vous, bon sang. Pour votre dignité, pour votre fierté. D'accord ? Dès demain, on va tous bouger nos fesses. On va se réveiller de notre léthargie. Et on va se bouger. Et ce rappel, je me le fais à moi-même. À moi-même. Et c'est avec les erreurs qu'on apprend, bien entendu. Donc, voilà, les amis. C'est le message que je voulais vous délivrer. Je ne vais pas faire... Je ne vais pas faire long feu dans ce... Comment dirais-je ? Dans ce live. Le but, ce n'est pas que je fasse un monologue. Ce n'est pas l'objectif. Donc, voilà, les amis. Je voulais délivrer un message. Je ne vais pas en faire plus. Surtout, prenez soin de vous. Et c'est demain que ça commence. Allez, force et honneur à vous. Sous-titrage ST' 501